bienvenue dans cette nouvelle vidéo bienvenue pour un nouveau tour de magie mais avant de passer à la démo du tour et bien je tiens d'abord tous à vous remercier concernant le soutien que vous m'avez apporté sous ma dernière vidéo youtube où je vous expliquais bien que la voix academy avait brûlé pour ceux qui l'ont pas vu je mettrais un petit ici ou ici je sais plus vraiment où c'est vous avez été très nombreux à me soutenir que ce soit sous les commentaires youtube que ce soit par mail et vous avez été surtout extrêmement nombreux à commander et bien les formations de la voix academy ce qui bien évidemment m'aide beaucoup pour créer des nouvelles formations créer des nouveaux projets et finalement vous apportez encore plus de valeur donc je peux pas trop vous en parler mais très bientôt et bien il ya des nouvelles formations qui arrivent il ya des nouveaux projets il ya peut-être une nouvelle boutique qui va arriver et qui va beaucoup vous plaire je vous en dis pas plus j'espère que ça vous plaira ça forcément vous plaire des mots regard du coup pour la démonstration du tour probablement qu'est ce que je vais faire bien je mélange le jeu donc on va faire un petit mélange à la française voilà maintenant je vais tout simplement demander au spectateur vient de me dire stop quand il le souhaite pour choisir une carte donc le spectateur me dit stop par exemple ici donc il regarde sa carte bien évidemment je ne la regarde pas et je vais demander au spectateur de poser sa carte sur le dessus du jeu maintenant ce qui va être intéressant c'est que je vais demander au spectateur et c'est le spectateur lui-même qui va tout faire je vais lui demander maintenant de couper le jeu où il le souhaite donc le spectateur coupe le jeu en deux par exemple ici je demande de recouper le jeu encore une fois et de s'arrêter quand il le désire donc le spectateur coupe le jeu il décide de s'arrêter ici je demande ensuite de retourner le jeu et puis de continuer à mélanger et là par exemple je pourrais demander au spectateur et vient de s'arrêter ici s'il le désire bien évidemment donc le spectateur s'est arrêté de couper il a coupé le jeu il a posé sa carte il a choisi sa carte aléatoirement j'ai aucun moyen de savoir réussir sa carte pourtant ici on a un 5 au moment où le spectateur a décidé de s'arrêter de couper je vais lui demander bien de compter cinq cartes de les poser donc un deux trois quatre et de regarder la cinquième carte et la cinquième carte qui se situe sur le jeu et bien c'est la carte choisie juste avant par le spectateur voilà pour la démonstration du tour au coeur du coup pour les explications du tour vous allez voir que c'est super simple à réaliser n'importe qui peut le faire ça peut être fait par un débutant il n'y a pas besoin de connaître des manipulations en magie pour savoir faire ce tour là et pourtant l'impact peut être très fort s'il est bien réalisé probablement qu'est ce que je vais faire et bien je vais séparer une famille de cartes du reste du jeu donc pour ma part j'ai choisi les pics mais bien évidemment on aurait pu choisir coeur carreau trèfle par exemple j'ai choisi les pics vous pouvez faire comme moi vous pouvez séparer une famille et prendre as 2 3 4 5 6 7 8 9 10 valet dame roi donc on va les mettre dans ce sens là on va prendre notre famille de cartes et on va la mettre sous le jeu une fois que la famille de cartes est sous le jeu notre jeu est prêt pour réaliser le tour donc on va demander au spectateur de choisir une carte mais avant tout et bien on peut lui faire croire on va mélanger jeu donc comment on fait ça et bien on peut faire un mélange à la française en pelant uniquement les cartes du dessus et en faisant bien attention et bien hop aller en dessous à remettre le reste en dessous regardez bien je fais les cartes du dessus et je fais bien attention à à remettre en dessous très brèvement ce qui donne l'illusion au spectateur qui lui ne connaît pas ce genre de mélange qui a l'impression que j'ai mélangé normalement et bien qui donne l'illusion que j'ai vraiment mélangé alors que finalement j'ai gardé ma disposition avec tous mes pics ici voyez maintenant bien évidemment je peux faire des fausses coupes je peux faire une fausse coupe en trois hop j'ai gardé ma disposition je peux faire une fausse coupe en deux j'ai gardé ma disposition je peux faire une fausse coupe de cette manière et j'ai gardé finalement toutes mes cartes ici alors j'ai déjà expliqué plusieurs fois les fausses coupes je vais pas vous les réexpliquer dans cette vidéo à vous d'utiliser la technique que vous voulez le but étant de faire croire au spectateur qu'on a mélangé le jeu tout en gardant finalement et bien nos pics ici à ce moment là si je demande au spectateur de choisir une carte de cette manière qu'est ce qui peut se passer eh bien il peut très bien les choisir une carte qui est parmi les pics et donc là on n'est pas dans le caca donc qu'est ce qu'on va faire eh bien on va lui demander de nous dire stop quand il le souhaite et on va effeuiller le jeu comme ça ce qui nous permet bien de faire en sorte que le spectateur ne choisit jamais une des cartes qui est dans le quart en bas donc il ne choisit jamais une carte de pic c'est pas ce qu'on veut donc on va lui demander de choisir une carte de nous dire stop quand il le veut donc il nous dit stop quand il le veut en effet par exemple ici on sait que c'est pas une pique puisqu'on est à peu près au milieu du jeu le spectateur regarde sa carte on va la regarder ensemble c'est un as de carreau on va lui demander de poser sa carte sur le dessus du jeu on peut lui demander de signer sa carte s'il le souhaite mais bon ça n'a pas grand intérêt et on va aussi maintenant lui demander de mélanger de couper le jeu autant de fois qu'il le souhaite ce qui est très fort avec ce tour c'est que il demande zéro manipulation et que maintenant c'est le spectateur lui même qui va réaliser le tour puisque là le magicien n'a plus besoin d'intervenir il va juste donner des indications si je veux je ne touche plus au jeu le tour va se faire tout seul donc le spectateur coupe le jeu ce qui lui donne l'illusion et bien de créer de l'aléatoire mais qu'est ce qui s'est passé quand j'ai coupé le jeu eh bien regardez bien on va aller retrouver ma petite famille les as qu'est ce qui s'est passé quand j'ai coupé le jeu eh bien en coupant le jeu de cette manière donc on avait regardé que la carte du spectateur c'était l'as de carreau j'ai mis toute ma combinaison sur l'as de carreau alors pourquoi bien tout simplement parce que c'était comme ça vous voyez donc en coupant jeu ça met toute ma famille de trèfle sur place de carreau je vous remontre le spectateur avait sa carte donc peu importe la carte avait sa carte qui était sur le dessus du jeu je demande de couper le jeu une première fois qu'est ce qui se passe je mets toute ma famille de pique sur la carte du spectateur donc vous allez comprendre ensuite ça va être un très bon moyen de retrouver sa carte plus tard donc là j'ai posé toute ma famille de pique sur la carte du spectateur donc je ne peux plus vraiment perdre la carte du spectateur puisque quand je coupe en deux au final je ne change pas la disposition des cartes j'ai juste coupé et le spectateur lui pense que je peux changer la disposition des cartes mais je ne peux pas donc je coupe en deux et puis il recoupe finalement je demande de recouper je demande de couper un maximum il peut couper autant de fois qu'il veut même s'il coupe entre nos deux cartes et bien ça changera rien puisqu'on les remet les unes par dessus les autres donc il peut couper autant de fois qu'il veut ce tour de magie ne peut pas rater le spectateur coupe il recoupe alors c'est très important qu'il coupe en deux par contre un pas qu'il coupe en 3 faut pas qu'il y ait des cartes qui qui tombe et qui les remettent donc vous lui dit de s'arrêter quand il le souhaite admettons qu'il décide de s'arrêter ici vous allez demander de retourner le jeu alors bien évidemment la meilleure disposition c'est quand le spectateur retourne le jeu et quitte si il y a du pic si ça avait été un 8 de pique réfléchissez bien ça avait été un 8 de pique étant donné que j'ai posé toute ma famille de cartes sur la carte du spectateur ça aurait voulu dire que la huitième carte en partant du haut aurait été la carte du spectateur on aurait besoin de compter huit cartes et la huitième ça aurait été la carte du spectateur mais là c'est un vide de trèfle donc on est dans une situation on a trois chances sur quatre finalement d'être dans cette situation donc on a un petit peu moins de chance qu'est ce qu'on va faire on va pas lui demander de compter la huitième carte on va lui demander de recouper jusqu'à temps qu'on voit du pic donc on lui demande de recouper et puis dès qu'on voit du pic on va l'arrêter il coupe il coupe on lui dit ok vas-y continue à couper continue encore continue ou bien mélanger le jeu et puis un moment on va voir du pic alors il peut couper autant de fois qu'il veut là je le fais exprès mais là si je coupe un petit peu plus vers là vous voyez un petit peu plus loin avant on tombe sur du pic donc là qu'est ce que je fais je l'arrête je dis ok qu'est ce que tu veux faire est ce que tu veux t'arrêter là où est ce que tu veux continuer si le spectateur me dit ok oui je veux m'arrêter là il ya de grandes chances qu'ils le disent parce qu'au bout d'un moment il en aura marre de couper le jeu donc il va vous dire oui à ce moment là vous allez lui demander bien de compter neuf cartes et de prendre la neuvième carte et de la retourner s'il vous dit non je veux continuer et bien vous lui dites de continuer à mélanger jusqu'à temps que vous tombiez encore une fois sur du pic à ce moment là vous allez pouvoir l'arrêter donc dans la situation où il nous a dit oui je veux m'arrêter eh bien on est sur un off de pique on lui demande de retourner le jeu et on lui demande de compter notre carte qu'est ce qui se passe bien toutes les cartes qui sont ici c'est les cartes voyez 8 7 6 5 4 donc si le spectateur compte neuf cartes une deux trois quatre cinq six sept huit la neuvième carte bien évidemment c'est la carte choisie par le spectateur lui même donc on lui donne l'impression d'avoir mélangé le jeu on lui donne l'impression d'avoir créé de l'aléatoire on lui donne l'impression de s'être arrêté quand il le souhaitait et ensuite on lui demande de compter la carte il tombe sur sa carte à lui voilà la puissance de ce tour j'espère que ça vous aura plu si vous voulez profiter de trois tours de magie qui sont professionnels qui sont faciles et qui sont bien évidemment très impressionnant et bien comme d'habitude vous avez un petit lien dans la description vous avez juste à rentrer votre email et vous pourrez profiter de ces trois tours qui vous seront envoyés en trois jours voilà j'espère que ce petit tour vous aura plu quant à moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tour de magie et pour une prochaine vidéo